Bonjour à tous, on se retrouve ce lundi 4 décembre en compagnie de Francis et Yaya, tous deux à Montréal pour un nouvel épisode de la bulle crypto. Donc le podcast news a déménagé à Montréal cette semaine et on essaye une nouvelle formule des news. Au lieu de parler de l'actualité de manière générale, on a décidé de faire des épisodes news sur les événements de la semaine à venir qui pourraient affecter vos cryptos préférés. C'est un nouveau format qu'on teste, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le groupe ou sur le Discord. Avant d'aborder les news de la semaine prochaine, on voulait remercier toutes les personnes qui ont rejoint notre Telegram la semaine dernière, beaucoup de discussions intéressantes, alors si vous n'êtes pas encore sur le groupe, on vous attend, le lien est dans la description. On a aussi un Discord où on discute vocalement, très régulièrement et de manière plus pointue sur certains sujets comme le trading, apprentissage de technical analysis, le mining, ce genre de choses. Demandez les liens sur le groupe Telegram et on vous ouvrira la porte du Discord. Et donc c'est parti pour les news avec Yaya et Francis. Oui, donc premièrement, il y a Walton. Pour commencer, juste pour revenir sur Walton un peu, c'est une entreprise qui veut tracker tout le parcours d'un objet, tout au long de sa conception à l'aide de la blockchain. Si on prend l'exemple d'un cellulaire qui comporte des pièces qui viennent du quatre coins du globe, avec Walton, on pourrait retracer l'origine des infos de tous les matériels qui composent le produit final. Donc pour donner un exemple de l'utilité, on pourrait penser à tous les produits qui ne sont pas permis de transporter, soit par avion ou par paquebot. On pourrait avoir toutes les infos nécessaires pour savoir si on peut transporter le cellulaire, soit par avion ou soit par paquebot, sans avoir à contacter tous les fournisseurs pour avoir les informations. Aujourd'hui, Walton a un market cap de 245 737 049 $ américain, ce qui le classe au 46e rang de toutes les cryptos. Donc 100 jours après son arrivée sur Binance, Walton décide de créer un nouveau titre de masternode qui s'appellera les Guardian Masternodes. Ce sera le plus haut niveau des masternodes que quelqu'un va pouvoir atteindre. Selon Walton, ces supernodes vont permettre de stabiliser le réseau et servir à protéger davantage le réseau contre les hackers. Guardian Masternodes va avoir le plus petit niveau de difficulté, les plus grosses récompenses. Il va aussi pouvoir débloquer des récompenses plus il est fier, plus il est performant. Pour être gardien de masternode, il faut avoir 5000 Walton tokens à partir de minuit le 10 décembre. Le montant des tokens du gardien sera transféré à un nouveau wallet Walton. Le titre sera finalement attribué à la personne seulement quand son premier bloc sera miné dans un laps de temps qui n'est pas encore déterminé par Walton. Les mineurs qui sont le plus investis seront récompensés, dans le sens que quelqu'un qui a mis 10 000 $ en jeu recevra plus de récompenses que quelqu'un qui a mis seulement 5000 $. Il y a aussi du nouveau pour EOS. Oui, EOS qui va lancer son nouveau testnet aujourd'hui. EOS qui est présentement au 14ème rang des cryptos avec un market cap de près de 2 milliards de dollars va lancer le testnet pour passer d'une monnaie ERC20, donc des tokens Ethereum, à leur propre monnaie avec leur propre wallet. Le mainnet est programmé pour juin 2018. EOS qui, on se rappelle, est une technologie de la blockchain qui est évolutive autant à la verticale qu'à l'horizontale et qui permet d'effectuer des millions de transactions par seconde. Ce qui va donner la possibilité de déployer des applications décentralisées très facilement. Le testnet est très important pour l'avenir d'EOS. Si tout se passe bien durant le testnet, EOS peut très facilement devenir un pilier de leur domaine. Le lancement du testnet devrait être accompagné du lancement de près de 1000 applications décentralisées. Si ce sont toutes des applications pertinentes, EOS pourrait bien se retrouver en tête du classement des coins par rapport au nombre d'apps disponibles dessus. Il faut aussi noter que ce lancement va être fait avec 20 jours d'avance, ce qui est rare pour une ICO qui lance souvent les choses en retard par rapport à leur roadmap. Et là maintenant, quelques brefs avec Francis. Oui, je vais y aller avec trois nouvelles quand même assez intéressantes sur des monnaies qu'on vous a déjà parlé. Premièrement, il y a Komodo qui rend une place particulière dans d'importantes conférences pour les investisseurs du blockchain à Abu Dhabi le 7 décembre. Une très présence peut traduire par d'importantes variations du cours de Komodo. Une conférence similaire qui a eu lieu le 22 novembre a donné lieu à une variation de près de 30% de 2,40$ à 3,20$. Il y a aussi le nouveau fort de MC2 qui va se passer au bloc 1699157, qui est le nouveau fort d'Einsteinium qui aura lieu. Sur leur page, ils ont annoncé qu'à partir du fort, ils vont brûler 500 millions de coins, donc il va y avoir un demi-million de coins de moins de créés par mois. Il y a aussi Corée qui va mettre à jour ses masternodes le 8 décembre, ce qui devra augmenter la récompense des masternodes. Il y a aussi des nouvelles pour Satoshi Pay. Donc, Stellar, le projet en fond de Ripple qui a pour but de rendre la technologie blockchain accessible aux pays en voie de développement a été choisi par Satoshi Pay. Satoshi Pay est une startup dont on a parlé durant le Focus IOTA qui s'expérise dans les micro-paiements sur la blockchain. Satoshi Pay a pour but de rendre à l'heure du jour la vision de Satoshi, c'est-à-dire un système de paiement qu'on peut utiliser pour payer son café. Voici, je cite, l'annonce de Satoshi Pay. A Satoshi Pay, nous travaillons très dur afin de rendre notre produit prêt à un lancement global en décembre 2017. En dehors de Stellar, qui est une technologie de blockchain par défaut, d'autres méthodes de paiement seront disponibles. Afin de célébrer notre lancement, Satoshi Pay organisera un événement le 7 décembre à Berlin avec Stellar. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Stellar ? Eh bien, pour cela, ils ont d'ailleurs dit, Stellar offre des frais de transaction extrêmement bas, 3 10 millième de cent par opération, ainsi que des temps de confirmation de 5 secondes. En dehors de ses performances, notre montre Stellar très stable et developer friendly. Et maintenant, je vous passe Ilias pour CryptoTrader Signals. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis quelques semaines déjà, vous savez que l'on annonce durant les news un signal fourni par CryptoTrader Signals. Donc, Kyo, qui est la tête de l'équipe CryptoTrader Signals, nous fournit ces informations à chaque fois. On les transmet car c'est un groupe sérieux où il n'y a pas de pump and dump. C'est vraiment une chaîne qui fournit des informations intéressantes pour ceux qui veulent faire du day trading ou être tradés toute la journée. Vous pouvez les rejoindre sur leur chaîne. Et si vous voulez avoir le lien exact, vous pouvez passer nous voir sur notre télégramme et on vous fournira le lien. Depuis aujourd'hui, Kyo et sa team proposent un abonnement pour une chaîne Premium. La chaîne gratuite ne va pas être abandonnée. Elle va encore être là, mais forcément, il risque d'y avoir... Elle va être un petit peu moins active. Maintenant, si vous voulez accéder à l'abonnement Premium, sachez que Kyo et sa team offrent une ristourne de 20% aux membres de la communauté La Bulle Crypto. Ce qui est intéressant, c'est que vous aiderez le podcast aussi en faisant cela. Une portion de votre abonnement retournera à La Bulle Crypto pour nous aider à développer le podcast et payer pour nos frais. Pour y avoir accès, il suffit de signaler lors de votre abonnement que vous venez de La Bulle Crypto et vous aurez votre réduction de 20%. Et comme d'habitude, on va partager avec vous deux signaux que Kyo nous a transmis cette semaine et une petite troisième information bonus. La première information bonus, c'est que le Bitcoin Cash va être ajouté à Bitstamp le 6 décembre. Avec un volume de 170 millions de dollars USD pour les paires en BTC, LTC et ETH vers des monnaies fiat, cette introduction pourrait impacter le prix du Bitcoin Cash. Airdrop maintenant avec Matchpool qui est une compagnie qui entend donner des outils d'entremise, de matchmaking, pour divers acteurs par le biais de crypto-monnaies. Que ce soit pour le recrutement et les rencontres, les réseautages, Matchpool entend utiliser leur crypto-monnaie, le GUPI, dit GUP, afin d'encourager les membres de le réseau à créer de la valeur par rapport au reste du réseau. A chaque liaison ou match, les utilisateurs sont compensés avec des GUP. Les GUP sont en l'ordre du jour, car ce sont actuellement des jetons ERC-20 sur Ethereum. Le lancement de la monnaie sur le blockchain Quantum fait de Matchpool l'une des premières applications décentralisées à rejoindre la blockchain Quantum. Tous ceux qui possèdent des GUP, des GUP, sont en mesure de pouvoir réclamer des QGUP ou des Quantum GUP sur le réseau Quantum. La démarche à suivre est détaillée sur le blog de Quantum. La période d'inscription finit le 6 décembre et ne sera pas possible de réclamer des QGUP pour des GUP achetés après cette date. De plus, il ne sera pas possible de faire boucher les GUP de vos toilettes Ethereum avant la date du 22 décembre. Je rappelle que GUP possède un market cap de près de 19 millions de dollars au jour du 4 décembre. Un autre airdrop qui va avoir lieu, c'est le airdrop de NXT. Après leur ratio qui a récolté près de 15 millions d'arouts en novembre, NXT prévoit de réaliser un airdrop de token INIS dans la dernière semaine de décembre à tous les possesseurs de NXT. Il va y avoir un ratio de 1 NXT pour 0.5 INIS, donc 50% en INIS. NXT propose une plateforme décentralisée, Ardor, afin de faire fonctionner des applications dans la blockchain. Cette plateforme est en testnet depuis le début de l'année et est basée sur la plateforme initiale de NXT lancée en 2013. Un cliché de la plateforme Ardor aura lieu le 25 décembre 2017, le Ardor Genesis Snapchat, afin de signaler le lancement du bain de net. Ce seront les possessions de NXT à cette date qui définiront le total INIS que vous recevrez à cette date. Les NXT seront disponibles dans près de 26 exchanges. Les principaux en termes de volume sont Bittrex et Polynex qui assemblent à eux deux près de 90% du volume d'échange de NXT. Maintenant on va parler de ce qu'a dit Twitter. Cette dernière semaine, la monnaie dont on a le plus entendu parler sur Twitter a été l'ETHGAS ou EthereumGAS. Le nombre de followers Twitter a presque quadruplé dans la dernière semaine. Pour l'instant, EthereumGAS possède un white paper de près de 7 pages, une intro, une table de matière et précise que c'est un brion. Cependant, ce qu'ils disent qui est le plus intéressant, c'est le problème qu'ils disent résoudre. Après une SEO, c'est dur en faire de sorte qu'un token soit utilisé et ne finisse pas dans des wallets, chez des personnes qui ne savent pas dont ils disposent ou juste échanger, comme des objets collecteurs. ETHGAS propose une solution de Smart Airdrop qui permet de le mettre en circulation. ETHGAS propose une solution de Smart Airdrop qui permet de le mettre en circulation. Leur business model, au final, ce serait un Smart Airdrop as a Service. Pour l'instant, un token ETHGAS a une valeur de près de 0,36 centimes USD. On arrive aujourd'hui à un market cap de près de 37 000 dollars. Le nombre total de tokens en circulation est de 10 millions pour une valeur finale qui sera de près de 13,8 millions de GAS. Le camp Twitter a près de 10 000 followers aujourd'hui. Pour l'instant, on retrouve le token seulement sur EtherDelta. Mais dans leur roadmap, ils disent qu'ils seront ses exchanges en novembre. Ils sont donc en retard, mais peut-être que ça ne tardera pas. Jetez-y un coup d'œil si ça vous semble intéressant. C'est tout pour cet épisode. On se retrouve vendredi pour un focus sur une nouvelle crypto-monnaie. Si vous voulez choisir la monnaie que l'on va traiter durant le prochain focus, vous pouvez rejoindre notre groupe Telegram qui est de plus en plus actif et dans lequel on fait un vote toutes les semaines pour déterminer quelle sera cette monnaie. C'est gratuit, on parle d'actualité, on s'échange des infos sur les cryptos et pas mal de gifs comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à venir, le lien est dans la description. Si vous avez un moment, vous pouvez aussi nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les derniers épisodes. Et enfin, pour rappel, dans la description, il y a aussi les adresses de nos wallets pour ceux qui ont envie de faire des dons et on vient ajouter une adresse XRP suite à la demande qu'on a eue sur le chat Telegram. Et dernière petite news juste pour la route, le lundi 4 décembre, Cardano et Walton Chain seront normalement ajoutés sur CoinNest. A bientôt et bonne semaine ! À la prochaine ! Qui va se passer au bloc 1 699 500... Un petit message pour rappeler que l'investissement dans les crypto-monnaies présente des risques de perte en capital. Toutes les informations qu'on donne pendant les épisodes sont vraiment fournies à titre purement informatif. Ce que nous on fait, c'est de l'information. Elle ne constitue absolument pas un conseil d'investissement financier ni des recommandations d'investissement. Il peut de plus y avoir des erreurs dans les informations qu'on fournit. On vous invite à nous rejoindre pour en discuter. Donc ne vous baisez pas dessus pour faire des grandes décisions. Et encore une fois, on ne fournit pas de conseil d'investissement. Merci !